Aujourd'hui, on avait huit clients. Le prochain, c'est un autre client à l'Île-des-Sœurs. On a une vitre à changer, mais elle était très collée avec le silicone. Ça fait qu'elle s'est complètement séparée en deux. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. Puis, en enlevant la vitre, c'est normal, elle a craqué parce qu'elle n'a pas resté toute ensemble. On appelle ça de l'Intercept, avec l'intercalaire Intercept. On va faire un petit nettoyage. On va mettre la nouvelle vitre, puis on est vraiment correct. Il faut juste être prudent pour pas que ça crée des problèmes. Ça fait qu'on va aller la porter dans le camion. Tu vois, dans le fond, ici, on a un cadrage en PVC en parfaite condition. Ça, on appelle ça un faux barotin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit joint de silicone. On va coller le thermodent, on va mettre les cales d'appui. Après ça, on met nos moulures, on réinstalle ça. Nos vitres sont garanties 15 ans. Puis, vraiment, c'est une très bonne fenêtre. Généralement, il y a des coupes froids. Ça fait que quand on installe l'unité scellée, on va installer l'unité scellée normalement comme ça. Et on va mettre les moulures, les extrusions de PVC. Il y a des trous d'évacuation, ici, dans le cadrage. C'est quand il y a des grosses tempêtes de vent ou des grosses pluies. Mais l'eau, elle peut finir par rentrer un petit peu. Ça crée de la poussière, ça prémature l'unité scellée. Ça fait qu'en mettant un joint de silicone comme ça, puis en collant la vitre, on va généralement faire en sorte qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. Nous, à chaque fois qu'on dit qu'on change une vitre, c'est une fenêtre de moins les sites d'enfouissement. Ça fait que depuis qu'on existe, ça doit bien faire pas loin de 80 000 fenêtres de moins les sites d'enfouissement. Ça fait que pour nous, c'est vraiment une grande réussite.